La Côte d'Ivoire et le Portugal ont signé trois accords de coopération dans les domaines de l'administration, du sport et de l'éducation lors de la troisième session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise qui s'est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays à Abidjan. Au terme des travaux, Augusto Santos Silva, ministre des Affaires étrangères du Portugal, s'est réjoui de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal au niveau politique et diplomatique. Au niveau politico-diplomatique, les relations sont excellentes. La preuve est évidente, la visite du président Ouattara à Lisbonne en 2017, la visite du président du Portugal à Abidjan le 13 et 14 juin. Nous la préparons, c'est la troisième réunion qui se tient de la Commission mixte et toujours avec de nouveaux accords signés et toujours avec cette préoccupation de concrétiser les accords, de suivre l'implémentation des accords. Et troisièmement, l'évolution réelle, très positive, de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. On le voit sur le domaine économique, les échanges commerciaux augmentent, L'investissement pour les entreprises portugaises, la Côte d'Ivoire est déjà un des lieux clés de l'investissement en Afrique et il y a tout un chemin à faire pour approfondir les relations économiques, soit pour aider la Côte d'Ivoire à transformer localement les produits agricoles qu'elle produit, dont elle est un champion mondial, soit pour développer le tourisme, pour profiter ensemble des opportunités en termes d'énergie renouvelable et autres secteurs industriels. Quant au ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, il s'est réjoui de la bonne marche de la coopération entre les deux pays et surtout de l'introduction de la langue portugaise dans le système éducatif ivoirien. En Côte d'Ivoire, dans le système éducatif, nous avons évidemment le français qui a la langue nationale, nous avons l'anglais, nous avons l'espagnol, nous avons l'allemand, nous n'avions pas de portugais. Alors que le portugais est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays, dans le monde, sur le continent, en Europe, en Amérique latine, et que c'est une langue qui est en nette progression. Donc il est important que de jeunes Ivoiriens commencent à apprendre le portugais. Ça va améliorer la possibilité de nos relations avec ces pays lusophones, aussi bien sur le continent qu'en Europe. Ça va aider nos diplomates qui doivent être formés à partir de la signature de cet accord dans les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Et je pense que ça va ouvrir aussi de nouveaux horizons à nos jeunes. Participant à la signature des accords, Raymond Nogudou-Kofi, ministre ivoirienne de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, a déclaré que la Côte d'Ivoire compte s'inspirer de la modernisation et l'expertise de l'administration portugaise. Nous avons regardé un peu dans le monde les pays, qui sont très avancés en termes de modernisation et d'administration. Et nous avons vu que le Portugal tient une place très importante. Nous sommes donc rendus dernièrement du 14 au 17 mai en République portugaise. Et nous avons pu visiter la Maison des Citoyens. C'est assez particulier parce que c'est un site qui regroupe en son sein toute l'administration portugaise, mais en plus le secteur privé. Nous espérons pouvoir implémenter ce modèle en Côte d'Ivoire, avec la bénédiction du gouvernement, et pouvoir bien sûr bénéficier de toute l'expertise de l'administration portugaise en termes de e-administration et en termes de dématérialisation des procédures administratives. Rappelons que le président portugais Marcelo Rebelo de Souza effectuera une visite d'amitié et de travail à Abidjan en Côte d'Ivoire les 13 et 14 juin 2019.